Oui, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter un papier tout récent qui est sorti dans le numéro de mars de Jack Houtfeller, qui est publié par… c'est un travail collectif parisien, donc piloté par Bondor, mais qui s'intéresse à une question qui est extrêmement importante, est-ce que l'amylose a pu avoir un impact sur les résultats des essais thérapeutiques dans l'insuffisance cardiaque à FEG préservée ? Alors, je ne vous apprends rien en vous rappelant que tous les essais qui ont voulu évaluer les traitements efficaces dans l'insuffisance cardiaque à FEG réduite ont raté leur cible à l'insuffisance cardiaque à FEG préservée, que ce soit pour les ARA2, les IEC, les bêtas bloquants, l'aspironolactone, le sacubutrile-valsartan et puis également l'ivabradine. Alors, pourquoi est-ce que l'amylose cardiaque peut être confondue ? En tout cas, pourquoi est-ce que l'insuffisance cardiaque à FEG préservée peut être confondue avec l'amylose ? C'est bien parce que ces deux pathologies partagent les mêmes caractéristiques. L'amylose cardiaque, bien sûr, donne des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque. La fraction d'éjection est longtemps préservée. Il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, une dilatation de l'oreillette, une dysfonction diastolique, donc des signes, des anomalies structurelles et fonctionnelles du cœur, et puis une élévation des peptides natriurétiques. D'autre part, on sait aujourd'hui que la prévalence de l'amylose dans l'insuffisance cardiaque à FEG préservée est loin d'être négligeable. Vous savez que dans les séries autopsiques, on trouve des dépôts amyloïdes à transthyrétine sauvage chez 17% des patients décès d'insuffisance cardiaque à FEG préservée, c'est même 40% chez les patients de plus de 80 ans. Si on fait des scintigraphies ou des phosphonates dans cette population, on va trouver 13% d'amylose. Et puis si on combine IRM et scintigraphies osseuses, la prévalence peut monter jusqu'à 29%. Alors, est-ce qu'on a pu inclure des amyloses cardiaques dans ces essais ? Est-ce qu'ils ont pu biaiser les résultats de ces essais ? Alors, il est vrai que l'amylose et les processus infiltratifs, ainsi que les cardiopathies hypertrophiques, étaient listés comme critères d'exclusion dans un certain nombre de ces essais, mais pas tous. Toutefois, il n'était pas spécifié de faire des examens spécifiques pour éliminer cette pathologie. Et en plus, le libellé du critère d'exclusion était le plus souvent très vague. C'était par exemple une cardiopathie infiltrative ou hypertrophique connue. Donc, ça laissait ouvert la possibilité d'inclure ces patients. Et puis, il y a deux indices qui sont peut-être purement spéculatifs, mais qui sont rapportés par les auteurs, issus d'autres, de certains essais qui peuvent être intéressants. Alors, par exemple, il y a l'étude BEST. Certes, ce n'est pas un essai sur un sens cardiaque à FE préservé, mais c'est le seul essai qui a été négatif pour un bêta bloquant dans l'assurance cardiaque à FE réduite. Et dans cet essai, le bussin de LOL n'avait pas d'action, sauf peut-être une amélioration dans la population non noire. Et donc, ça laisse supposer que peut-être qu'il a été inclus des patients avec des aminoses à transthyrétine mutée, parce qu'on connaît la grande prévalence du variant VAL 142-IL dans cette population noire. Puis, l'autre indice, c'est dans l'essai Paragon. Vous savez qu'il y avait une tendance à l'amélioration, à l'efficacité chez les femmes et dans les franges de FEVG plus basses. Or, l'amylose est une pathologie à prédominance masculine avec une fraction d'élection qui est longtemps tout à fait normale et donc peut-être que ça a pu affecter les résultats. Donc, comment est-ce que l'inclusion de patients avec amylose ont pu biaiser les résultats ? Premièrement, parce que la physiopathologie de l'assurance cardiaque dans l'amylose cardiaque est complètement différente et qu'il n'y a pas de raison qu'un traitement bloquant les systèmes neuro-hormonaux puisse avoir un effet. Et puis, au contraire, ces drogues peuvent être délétères dans l'amylose cardiaque. Les IEC et les ARA2 sont mal tolérés, peuvent aggraver des hypotensions. Les bêta-bloquants, l'ivamradine, vont réduire le débit cardiaque et donc c'est délétère. Et puis, la digoxine, théoriquement, peut s'accumuler et puis aggraver des troubles de la conduction. Et puis, dernière raison, c'est que l'amylose cardiaque est une population à très forte mortalité. Là, ce sont déjà des résultats présentés dans l'étude. Les auteurs ont comparé la survie des patients, de leur cohorte amylose cardiaque, à celle des patients inclus dans les essais, notamment DIG et TOP4. Et vous voyez que la survie des patients amylose cardiaque est beaucoup plus défavorable. Donc, ils ont regardé les critères d'inclusion de 8 essais multicentriques randomisés phase 3, Charm Preserve, PFC-HF, DIG-PEF, i-Preserve, Seniors, TOP4, Edify et Paragon, avec les différents médicaments testés. Et puis, ils ont pris une cohorte de patients amylose cardiaque, une cohorte de patients suivis à Mont-d'Or, 317 patients, 31 % étaient des amyloses AL, 27 % des amyloses héréditaires, 42 % des amyloses séniles. Et ces patients devaient avoir les critères d'insuffisance cardiaque de l'ESC 2016, avec des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque, 1 NT pro BNT supérieur à 125 picogrammes par millilitre et une fraction d'éjection au-dessus d'un seuil. Et ce seuil avait évidemment varié dans les différents essais. Donc, vous voyez que, par exemple, on aurait pu inclure tous les patients de la cohorte cardiopathie amyloïde dans seniors, puisque la limite était 35 %. Plus sérieusement, 285 auraient pu être inclure dans PEC-CHF, 270 dans Charm Preserved, 240 dans High Preserved, Topcat, Edify et Paragon, et 227 dans DIG, PEF. Donc, ça, c'est uniquement pour le critère fraction d'éjection. Et puis, ils ont regardé les autres critères d'inclusion dans les différentes études, les critères éco-cardiographiques, l'âge, la classe fonctionnelle, les peptides natriurétiques, et ils ont regardé le nombre de patients qui remplissaient tous les critères selon chacun des essais. Et on voit que, par exemple, on aurait pu attirer la moitié des patients avec amylose cardiaque dans Paragon, 31 % dans seniors, 16 % dans PEC-CHF, 60 % dans Charm, 38 % dans High Preserve, 51 % dans Topcat, 33 % dans Edify, et les deux tiers dans DIG, PEF. Alors, pour PEC-CHF, seniors, le chiffre plus faible est que, vient du fait que les fractions d'éjection dans ces deux essais devaient être supérieures à 70 %, et donc, ça exclut les patients dans la cohorte amylose cardiaque qui avaient des amyloses AL, qui donc étaient plus jeunes. Donc, il paraît assez certain qu'il est tout à fait possible que des patients amyloses cardiaques aient pu être inclus dans ces essais. Comment est-ce qu'on peut éviter cela ? Les auteurs proposent un algorithme qui, maintenant, est assez généralement utilisé, qui est de se dire, dans une population avec insuffisance cardiaque à FE préservée, il faut regarder les signaux d'alerte, les red flags, donc, qui peuvent être cliniques, il y a l'ECG, rechercher un syndrome du canal carpien, une macroblossie, etc. Il y a des indices biologiques, augmentation de l'atroponine, augmentation exagérée du BNP, ou bien des red flags éco-cardiographiques, notamment le strain, et chacun de ces red flags doit conduire à réaliser deux examens, un bilan de gamapathie monoclonale et une scintigraphie osseuse, ce qui permettrait théoriquement de sélectionner les patients ayant une amylose, de les exclure des essais thérapeutiques. Cet algorithme a été testé dans l'accord de patients avec amylose cardiaque, comparé avec 174 patients qui étaient adressés au centre de référence pour suspicion d'amylose cardiaque, mais dont le diagnostic a été exclu, et donc l'association bilan de gamapathie monoclonale à la scintigraphie osseuse a une sensibilité de 100% pour détecter les patients avec amylose cardiaque. Et donc, vous voyez, la courbe ROC est lunaire sous la courbe 0,93. Donc, les limites de cette étude, les détracteurs ont dit que, par exemple, dans certains essais, comme avec le Valsartan, il y avait des périodes de run-in en open-label et que les patients qui avaient des hypotensions étaient exclus. Donc, ça a pu éliminer un certain nombre d'amyloses. C'est discutable. Ceci dit, on ne sait pas combien de patients dans ces essais ont été exclus sur la suspicion d'amylose et puis surtout, malheureusement, on ne saura jamais combien de patients auraient été exclus en utilisant un screening spécifique. Les limites aussi qui sont signalées par les auteurs eux-mêmes, c'est que le recrutement est survenu dans un centre de référence pour l'amylose cardiaque et donc avec probablement un biais de recrutement et puis que c'est une étude rétrospective et qu'on ne peut pas savoir quelle est la prévalence réelle de ces signaux d'alerte. Donc, en résumé, ces résultats montrent que les critères de sélection des patients qui ont été utilisés dans les essais cliniques d'insuffisance cardiaque à feu préservé ne permettaient pas d'exclure des patients avec amylose cardiaque et que donc, il y a un argument pour faire ce screening systématique pour inclure des patients dans de futurs essais qui concerneraient de nouveau des traitements d'insuffisance cardiaque à feu préservé et que donc, ce bilan qui est très simple à faire devrait inclure un bilan de gaméopathie monoclonale et une scintigraphie osseuse chez les patients qui ont des signes d'alerte. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501